Ce matin, à l'assaut, j'entends discuter Chris et Baya. « Je suis KO, je dors mal, sous les toits, c'est une fournaise. » « Et trop froid l'hiver, je n'ai pas envie d'être chez moi. » « Et moi qui croyais que les jeunes étaient là pour donner un coup de main. » Je blague, Chris et Baya assurvent vraiment dans l'assaut. Bref, on m'a récemment parlé d'un processus qui permettrait que les jeunes aient leur mot à dire sur les orientations de la région. Le dialogue structuré territorial. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Naël, du CRAGEP, ISMA, de la DRAGES, puis Vincent, expert en logement, et finalement Marion du Conseil régional pour mettre en place un DST. Derrière ce nom mystérieux, une méthode de participation inscrite dans la loi française et qui s'inspire d'un processus européen. C'est une méthode pour co-construire les politiques publiques qui s'appuient sur cinq ingrédients. 1. Réunir les acteurs compétents et intéressés. Dans notre cas, le Conseil régional, la DRAGES, le CRAGEP et un expert en logement. Mais ça peut aussi être à d'autres échelles infrarégionales. 2. Se fixer un objectif. Pour nous, une décision au Conseil régional d'ici un an serait géniale. 3. Définir le sujet. Les passoires thermiques. 4. Établir un calendrier. 1 an et demi permettrait de bien traiter le sujet. Et comment s'organise-t-on ? Avec des groupes de travail mensuels et deux événements phares. Bon, l'important c'est surtout le dialogue entre les jeunes et les pouvoirs publics et la démarche multi-acteurs. L'intérêt pour les institutions ? Appliquer la loi. Assurer une meilleure efficacité des politiques publiques. Renouer les liens entre jeunes et pouvoirs publics. Et pour les jeunes ? Participer aux décisions pour améliorer leur quotidien sur leur territoire. Et une façon d'exercer sa citoyenneté. Contactez le CRAJEP de votre région pour mettre en place un DST. Les kits d'action sont disponibles sur le site du CNAJEP.